Le texte de l'Otay, c'est un moyen pour nous archiver. Nous, ici, nous avons travaillé dans l'Otay. Nous avons passé des années 70, et nous avons 80 ans. Nous avons fait un livre pour nous comprendre qu'il faut servir l'encore pour nous archiver, pour nous avoir la connaissance. L'encore est une graphie particulière qui est basée sur la phonétique et dans ce cas-là, on peut dire qu'il y a une phonologie, un certain nombre de sons de la langue, et donc il faut écrire ces sons-là. Au départ, les linguistes ont été très rigoureux sur le son et tout ça, avec des YW, et d'ailleurs, ça a paniqué la population, et ça a repoussé les gens, et c'est pour cette raison qu'on voit que le texte n'a pas été tellement écrit. Donc, nous avons un certain nombre de tolérance sur des mots, sur des mots que l'on prononce en français, des mots où il y a beaucoup de variantes, puisqu'il n'y a rien écrit, il n'y a pas vraiment, il y a un dictionnaire, c'est vrai, il y a plusieurs dictionnaires, mais c'est vrai, mais la population ne sait pas encore approprier tous ces dictionnaires-là pour bien écrire les mots, bien connaître les mots, et nous avons une certaine tolérance sur certaines règles de grammaire, et même sur des éléments de la graphie. C'est important aujourd'hui que les deux langues cohabitent, et non se fassent la guerre. Mais non, les deux langues cohabitent, c'est papa et maman, et j'ai même fait-il maman, puisque nous pouvons dire que nous avons la langue française, langue standard, la langue qui parle du nord de la Loire, la langue de Paris, nous avons notre langue à nous, la langue créole, et on voit bien que, n'ayant pas bien fait la différence entre la langue créole et la langue française, on n'a pas appris qu'à l'école, il y a un mélange qui se fait maintenant, nous avons un créole mélangé, alors Bernabé dit français créolisé, créole francisé, Poudon dit interlec, et puis l'Américain big-perton dit mézolect, c'est-à-dire un mélange, le fameux français régional que nous avons. Ou par exemple, ah cette fille d'apprendre du fer, et tout ça, est-ce que c'est du français, est-ce que c'est du créole ? Donc nous avons cette langue au milieu, effectivement maille, mais le travail que nous voulons faire maintenant, c'est bien parler la langue créole, et bien écrire la langue française.